Le CSP s'est logiquement imposé contre Saint-Vallier hier soir à Beaublanc, score final 84 à 57, ce qui permet aux Limougeaux de valider leur sixième victoire consécutive. Eric Poussard, Nassif Djelani. A l'image de ce ballon volé par Aladji Mohamed, le CSP a assommé Saint-Vallier d'entrée de match avec une défense ultra agressive. Les Limougeaux prennent rapidement 10 points d'avance, mais ont malgré tout du mal à perforer la défense de zone adverse. Le rythme du match est haché, les joueurs semblent usés physiquement, et malgré la faible opposition de Saint-Vallier, Limouge a du mal à convaincre. 42-30 à la pause, l'écart est là, le CSP fait le travail et pourtant le public reste sur sa faim. On n'a pas été très bons nous en termes d'adresse, mais on tombe dans un faux rythme, avec en plus on était un peu obligé d'économiser John Ford qui avait des problèmes aux adducteurs. John McCord au bout de quelques minutes de jeu prend de faute, donc on ne peut plus finalement le faire jouer en première mi-temps. Donc c'est un match compliqué, compliqué à un peu à coacher, compliqué à jouer. D'autant que Saint-Vallier relève momentanément la tête en deuxième mi-temps derrière McKenzie, et revient à 7 points, mais Limouge resserre sa défense, et les artilleurs Souchu, 12 points hier, et surtout Mohamed, 26 points, redonnent de l'air au CSP. Limouge s'impose finalement plutôt tranquillement, 84-57. Ils nous ont fait de la zone pendant pratiquement 40 minutes, donc ça a été un peu difficile de trouver du rythme. Mais bon, je pense qu'à la fin on a quand même su réagir et produire un basket cohérent. A noter, écoutez, bonne nouvelle, les deux minutes de jeu offertes en fin de match à deux espoirs du club, Lucas Durand et Erwin Dadi. Ils ont marqué, ils ont donné des passes décisives, et se sont même offerts le luxe d'un panier 100% espoir. Lucas au rebond pour Erwin en contre-attaque. Avec Erwin, on a joué 4 ans, c'est les 4 ans que je joue avec lui. Quand mon cadet, j'ai envie de dire, rebond, on passe la balle, il court devant, je lui ai dit avant, tu cours devant, dès que j'ai le ballon, tu cours devant, je te la lâche. Il a pris, il marque, et c'est tant mieux pour lui, et je suis fier de lui, et je suis fier de Rodrigue et de Erwin d'être occupés avec eux comme ça. Le groupe professionnel n'a pas manqué de chambrer les deux héros du soir, c'est toujours bon pour l'ambiance et pour le moral des troupes. Et ce nouveau succès permet au CSP de rester en tête du classement, co-leader, comme vous le voyez, de la compétition de Probé, avec Pau. 13 matchs en Ligue féminine, 13 défaites consécutives, la série noire se poursuit par contre pour les filles du L.A.B.C. qui recevaient hier soir Aix-en-Provence, score final 62 à 75. Retour sur cette soirée avec Eric Poussard et Carl Constable. Visiblement motivés, les Limougeauds ont fait preuve de combativité et d'envie en début de match hier soir. Après un premier quart temps équilibré, les joueuses du L.A.B.C. prennent la tête derrière leur meneuse grecque, Aikaterini Spatarou, 22 points à elle seule. A la pause, tous les espoirs sont encore permis. Limoges mènent de 3 points, 36-33. Mais bien les égros, la chaleur va attraquer le golfe. Il faut que les ballons vivent, le golfe, le golfe, le golfe, le golfe. Mais Bertrand Parvaux va vite déchanter. Le L.A.B.C. retombe dans ses travers habituels mauvais choix, inconstance, précipitation. Et Idex accélère progressivement pour prendre 10 points d'avance au troisième quart temps. Les Limougeauds, totalement dépassés physiquement et mentalement, ne répondent plus. Elles s'inclinent 75-62, une défaite cruelle qui symbolise bien la première moitié de saison. Limoges, avec 13 défaites en 13 matchs, semble condamner. Seul point positif, la fidélité du public limougeau qui continue à soutenir le promu. Dimanche prochain à 15h30, à Beaublanc, Limoges reçoit le leader de Ligue Féminine, Tarbes. Dimanche prochain à 15h30, à Beaublanc, Limoges reçoit le leader de Ligue Féminine, Tarbes.